Bonjour les gens, comment gagner du temps en faisant une préparation de partie pour zombicide ? Dans un sachet vous glissez les pions bruit et les pions porte et comme l'indique la règle à la page 4 il faut mettre des cartes de côté donc on va commencer par mettre la carte evil twins, le mashogun, deux cocktails molotov, trois poils, la hache, le pied de biche, le pistolet et si vous jouez avec Phil un autre pistolet. En effet si on regarde la fiche de personnage de Phil on voit bien que sa compétence de départ c'est qu'il possède un pistolet. Pour terminer dans le sachet on ajoute les six cartes blessures. A zombicide il y a les dalles à disposer en fonction du scénario et si vous regardez dessus vous avez le numéro de la dalle donc là c'est la 2b d'un côté et à la 6b de l'autre. Ce qui fait que moi je perds beaucoup de temps à trouver où est le nom de la dalle et en fait vu que ça ne se suit pas j'ai beaucoup de mal à trouver où les disposer. Donc ce que je vous propose c'est de préparer ça à l'avance. Je vous propose de préparer le scénario numéro 6 la fuite alors bien sûr c'est à vous de savoir quel scénario vous allez préparer pour votre prochaine partie. Pour ce scénario vous voyez qu'on a besoin de la 4c la 2c la 7b etc vous avez la liste des dalles qu'il faut préparer il faut les positionner comme ça. Donc ce que je vous propose c'est qu'avant votre partie vous faites le positionnement des dalles. Une fois que vous avez réussi à positionner les dalles afin que ça fasse la même chose que le scénario vous n'avez plus qu'à mettre une indication dessus. Si on regarde on a trois dalles en longueur et deux dalles en largeur donc on n'a plus qu'à faire un rectangle voilà on met un petit hache pour dire que c'est le haut et on fait une petite croix ici pour la première dalle et ça on peut aller le coller sur la première dalle. Une fois que vous avez fini vous n'avez plus qu'à ranger vos dalles les unes sur les autres et au pire même s'ils ne sont pas rangés dans le bon ordre vous saurez très bien où la positionner par rapport au papier que vous avez collé dessus. Maintenant il ne reste plus qu'à ranger. Bien sûr ces dalles là on va les mettre dans la boîte dans lesquelles on aura laissé les dalles qui nous servent pas pour le scénario. Je ne sais plus qu'elles vont mettre vos dalles par dessus. On ajoute les cartons contenant les figurines et dans le petit trou là on va glisser les sachets. Je vous conseille de mettre un sachet avec les zombies, les dés et quelques éléments, les petits éléments voilà. Deuxième sachet vous mettez l'équipement avec les pions et pour terminer on met le sachet qu'on a préparé c'est à dire les équipements de base, les blessures, les pions de bruit et les portes. Et voilà il nous reste un peu de place pour mettre les voies de pions voiture. Là vous avez les fiches de personnages qu'on peut glisser où on veut et on termine par la règle. Voilà c'était la préparation de partie de Zombicide. Jouez bien !